– Nouveau numéro de reporter sur France 24, on va partir en Afrique. Léa Doppley, bonjour. – Bonjour. – Vous revenez du Zimbabwe, on va parler avec vous d'une initiative très originale qui a un vrai succès. Là-bas, on sait évidemment que le braconnage fait un véritable carnage dans la faune sauvage et des initiatives ont été prises pour que des femmes soient formées au métier de rangers, c'est ce qu'on va découvrir dans votre sujet. – Oui, tout à fait, ce sont des femmes qui ont des passées très compliquées d'anciennes femmes battues, d'anciennes prostituées, mères célibataires pour beaucoup. Ici, elles retrouvent une seconde chance pour démarrer une nouvelle vie. Elles ont un revenu et un travail qui a du sens pour elles puisqu'elles défendent les animaux de leur région. – Alors on va découvrir ce reportage que vous signez, Léa, avec Clémence Bragard, a signalé que ce reportage a été soutenu par le prix du Rotary et France 24. Et puis on se retrouve juste après pour en parler. – Ne vous fiez pas aux apparences, il s'agit bien d'un groupe de fan rangers. – Et d'un entraînement. – L'une d'elles joue le rôle d'un braconnier, rapidement capturé par ses camarades. – Ok, c'est très bien, très bien, bien joué. – Derrière les rires, l'exercice est très sérieux. Depuis un an, elles suivent un programme intensif, sous les ordres de Damien Mander, ancien sniper de l'armée australienne. – On a une situation potentiellement mortelle ici. Sur les 16 dernières années, 8000 éléphants ont été tués dans cet écosystème. Ça veut dire 8000 groupes armés. Beaucoup de balles ont sifflé par ici. – Damien les a formés et dirige cette brigade unique en son genre. Elles s'appellent les Courageuses. Ce sont les premières femmes rangers du Zimbabwe. Chaque matin, elles patrouillent, attentives aux moindres signes. Sur cette route, des braconniers pourraient tendre une embuscade. – Nous devons contrôler la route avant de la traverser. Et s'il n'y a personne, on peut continuer la patrouille. – Rien à signaler cette fois, la marche peut reprendre. En protégeant les animaux, elles savent qu'elles aussi deviennent des cibles. Vimbaï Koumire est l'une des premières à avoir rejoint le groupe. – Nous ne savons pas quel genre de braconniers nous allons rencontrer. On peut rencontrer des braconniers armés, donc on doit porter notre arme à chaque fois pour se protéger. Nous sommes fiers de protéger les animaux pour que les générations futures sachent à quoi les éléphants ressemblent et qu'ils les voient en vrai, pas seulement en photo. – Depuis 2001, près de la moitié des éléphants de la région a disparu. Ce parc, zone de chasse intensive, les animaux avaient appris à le fuir. Depuis l'arrivée des Courageuses, peu à peu, ils reviennent. – Pour savoir où mener leur patrouille, il faut localiser les animaux. Elles ont dû apprendre à reconnaître leurs traces. – C'est un excrément d'éléphant. C'est important de savoir s'il est frais. Il faut d'y prêter attention. – C'est une trace de buffle. Un jeu d'enfant aujourd'hui, mais les débuts ont été difficiles. – Ça ressemble à nos vaches à la maison, donc on ne voyait pas la différence entre une trace de buffle et une trace de vache. Au début, c'était très difficile, mais maintenant, on s'est habitués, on reconnaît la différence. – En un an à peine, les Courageuses ont arrêté 91 braconniers, beaucoup plus que les autres groupes masculins. – Comme vous le voyez, on a été plutôt occupés. – Ailleurs, les Rangers sont des hommes recrutés dans tout le pays. Damien Mander a fait le pari d'engager des femmes issues des villages voisins. – Environ 3% des crimes sont résolus en prenant les personnes en flagrant délit. Les 97% restants sont résolus grâce aux renseignements. Ces femmes connaissent les communautés, elles viennent des communautés. Et leur façon de travailler avec elles, de désamorcer les tensions, nous permet d'avoir plus d'informations. On peut travailler ensemble. Et voilà le résultat. Au lieu d'utiliser la force pour faire des arrestations, on travaille avec les communautés. – Niaradzo a grandi à quelques kilomètres du camp, dans un de ses villages. Elle croise les gardes forestiers depuis qu'elle est enfant et critique leur méthode. – Les hommes sont plus violents que les femmes. Quand on les arrête, on doit leur expliquer, leur donner du savoir. Je pense que c'est plus efficace d'expliquer que d'être violents. Il faut qu'ils sachent à quel point la faune est importante pour les générations futures. Si on les arrête sans leur expliquer, alors ils ne comprendront pas pourquoi on les arrête ni de quoi ils sont accusés. – Comme Niaradzo, elles sont 31 à s'être engagées dans la brigade. Elles vivent sur ce camp, financées par une fondation privée, l'IAPF. Elles doivent se plier à de nouvelles règles, jusque dans la cuisine. – C'est important que les repas soient véganes au camp à Kachinga, car ce serait hypocrite que les rangers aillent protéger les animaux dans la savane pour ensuite revenir au camp et manger de la viande. – Le goût est différent, mais c'est un peu comme de la viande, donc je n'ai pas besoin de manger de viande. En un an, ces femmes se sont habituées à leur nouvelle vie en communauté, au point de laisser parfois de côté leur allure militaire. – Je suis contente, je gagne, mon équipe gagne. – Cet après-midi, pas d'entraînement, match de volleyball pour tout le monde. – Elles s'amusent, elles font un travail difficile. C'est bien d'avoir du temps pour se relaxer. – Elles ont entre 19 et 31 ans et partagent un passé difficile. – Orphelines, veuves ou mères célibataires, pour beaucoup sans emploi, le programme n'était ouvert qu'aux plus vulnérables. – Niaradzo s'est mariée très jeune. Après avoir quitté son mari abusif, elle a trouvé ici un nouveau départ. – J'avais 19 ans quand je me suis mariée. – Je pense que j'étais trop jeune. Mon mari me maltraitait. C'était un homme violent. Il me battait, il m'exploitait. Il ne voulait même pas que j'ai un travail ou que je fasse quelque chose de bien. J'ai divorcé en octobre 2015. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, c'est mon point de départ pour rendre ma vie meilleure. Pour passer à une autre étape. – Niaradzo espère un jour aller à l'université. Elle veut étudier l'écologie et continuer à défendre les animaux. Une fois par mois, les courageuses rentrent au village pour retrouver leur famille. – Aujourd'hui, c'est au tour de Vimbay. C'est mon adorable maman et mon adorable fille. Comme une majorité de Zimbabouiens, Vimbay était au chômage. Elle vivait ici avec sa mère et ses deux filles. – Tu aurais pensé que je ferais ce métier ? – Non, jamais. – Elle n'aurait jamais, jamais imaginé ça. – Je n'aurais jamais pensé que tu serais ranger. – Elle pensait que je resterais ici et que je resterais avec elle. – Mon père venait de mourir et elle pensait que rien ne se passerait. – Avant de devenir ranger, ma vie était très difficile. Même acheter des vêtements pour ma fille, c'était compliqué. Mais maintenant, je gagne mon propre salaire et je peux me débrouiller. Mes filles, elles vont à l'école et dans de meilleures écoles. Je suis fière de pouvoir aider ma famille. – Tu es fière de moi ? – Oui, je suis fière. – Les courageuses gagnent environ 400 dollars par mois, plus de quatre fois le salaire moyen. En plus de ses enfants, Vimbaï fait vivre sa mère et la famille de son frère qui ne trouve pas d'emploi. – Dans ces communautés très pauvres, le braconnage est parfois la seule source de revenus. En donnant du travail aux femmes, l'association espère dissuader les habitants de chasser. En un mois, les courageuses ramènent à leur village ce que le braconnage rapportait chaque année. Aux yeux de Damien, le programme est déjà un succès. – Quand on voit d'où elles sont parties et là où elles en sont, le nom Akashinga, qui veut dire les courageuses, est parfait. Ça symbolise leur passé et ce qu'elles font maintenant. Seules, c'étaient déjà des femmes solides, mais ensemble, rien ne peut les arrêter. Et souvenez-vous, c'est une course. – Maintenant, les Akashinga veulent s'étendre. Un deuxième camp est en construction pour accueillir de nouvelles recrues. À terme, elles devraient être aux 2000, avec deux objectifs, lutter contre le braconnage et sortir 2000 familles de la pauvreté. – Et on retrouve Léa Doppley en plateau. Léa, vous avez réalisé ce reportage au Zimbabwe. On voit ces femmes à l'entraînement. On va s'arrêter avec vous sur certains des moments forts de ce sujet. Elles affirment avoir arrêté 70 personnes, 70 braconniers. C'est beaucoup plus que ce qu'ont pu arrêter des équipes masculines en termes de braconniers. Pourquoi cette différence, selon vous ? – Alors, c'est difficile à dire de façon définitive parce qu'on a assez peu de recul. L'expérience n'a qu'un an. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elles sont à priori moins sensibles à la corruption de par leur position dans la société. Elles étaient en marge de la société. Donc apparemment, ça représente un avantage. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les braconniers semblent les avoir sous-estimés. C'est-à-dire, maintenant que des femmes gardent le parc, libres pour nous de faire ce qu'on veut. Et donc, c'est finalement les sous-estimants qu'elles ont pu mener plus d'arrestations. – Voilà, et on les voit donc avec leur coach australien. Je voudrais qu'on écoute maintenant, Léa, un professeur d'université que vous avez rencontré au Zimbabwe. Il explique pourquoi, finalement, cette initiative, en servant les femmes, sert davantage la communauté. On l'écoute et puis on se retrouve juste après pour votre réaction. – Nous avons pu constater que certaines de ces femmes ont déjà pu acheter une maison. Avec les trois premiers mois de salaire, elles achetaient une vache. Nous avons vu des hommes travailler dans la même zone pendant des années qui ne pouvaient même pas acheter une chèvre. C'est un exemple clair. Ce que cela veut dire, c'est que dans toutes ces communautés, peu importe le projet dont nous parlons, nous parlons ici d'un projet d'émancipation grâce à l'emploi. Et quand nous émancipons les femmes, nous savons très bien qu'une grande partie de ce qu'elles gagnent revient directement à la communauté, à leurs familles. Et cela veut dire que nous améliorons le quotidien de ces communautés. – L'émancipation, donc, par le travail, une réaction ? – Et oui, c'est aussi l'un des buts du projet, au-delà de protéger la biodiversité de la région, c'est vraiment de proposer une solution plus durable pour dissuader les habitants de braconner. Certaines de ces communautés sont très pauvres, elles dépendent du braconnage, elles ont besoin de braconner pour nourrir leur famille. Là, en donnant un revenu à ces femmes, on donne un revenu aux familles et on les dissuade finalement de braconner. – Oui, c'est un gros sacrifice que de ne pas braconner quand on sait qu'effectivement, ces revenus y sont liés. Alors cette initiative, elle a lieu donc au Zimbabwe, est-ce que d'autres initiatives du même type ont lieu ailleurs ? – Alors pas tout à fait, il y a d'autres initiatives, notamment en Afrique du Sud, il y a un groupe de femmes mais qui n'est pas armé et qui dépend en fait des hommes, elles patrouillent seulement et appellent les hommes en cas de besoin, s'il y a une opération à mener. Là, c'est vraiment le premier parc au monde protégé uniquement par des femmes armées. – Voilà, merci beaucoup Léa, c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24.